Musique Attention hein ! Musique On va continuer d'ovationner jusqu'à ce qu'ils fassent le tour pour saluer les différents chefs et qu'ils s'installent. Et pendant ce temps justement la troupe Zaouli va nous accompagner. Musique Je l'ai connu d'abord en famille et ils venaient à la maison. Il avait des enfants qui étaient encore des jeunes comme nous. Et vraiment il avait un comportement de fils. C'est le fils d'Era Yadabino Sisi. Il y a beaucoup d'administrations. 4,10% de suffrage exclui. Deux messages à retenir de la part du candidat proclamé président. D'abord le message de paix. Les prises des décisions très rapides. On voit un homme d'action, un homme nouveau. Et on a compris que ce monsieur était venu pour aider le président de Fouette à faire face à la situation difficile. Moi en tant qu'économiste, je vois les infarctifs qui sont réunis. J'ai eu la chance de connaître le pays. Je vois que la Côte d'Ivoire est une pointe qui a ses réactions et elle est positive. Donc on n'y peut qu'une qui merci. C'est un modèle. Ça il faudrait de l'étenir. Oui, je peux l'apprécier et je l'apprécie. Je veux être crédible dans ce que tu as une critique. Oui, le président Ouattara, donc la Côte d'Ivoire est une façon qui nous offre notre fierté. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, merci. Nous comptons encore sur vous, Monsieur le Président. Nous allons demander à Dieu de vous donner la force de continuer avec nous. On va encore faire comme le professeur Henriette D'Agri-Diavate. On va applaudir. On va applaudir pour cet homme. Vous l'avez vu, avec de nombreux témoins, vous avez entendu ce que la plupart ont pu dire. Vous allez en entendre encore davantage. C'est surtout un sentiment de satisfaction, d'appartenance, de solidarité, de comprendre, de partager l'hommage qui est fait au chef de l'État pour toutes les actions qui ont été engagées en Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire qui refuse de laisser les autres derrière, une Côte d'Ivoire qui se rassemble tout le temps. Et qui rend hommage à un homme, une personne, le chef de l'État, qui a engagé énormément d'énergie depuis son accession à la magistration suprême pour mettre en place des projets très importants pour notre pays. Aujourd'hui, notre pays est un pays transformé. On voit à travers le succès de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, toutes les infrastructures, pas seulement sportives, les infrastructures routières, tout ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. Et ce sentiment, c'est aussi ce climat de paix et de partage qu'on a en Côte d'Ivoire. Moi, je souhaite que la diaspora retienne que le chef d'État ait eu un parcours inspirant, qu'il compte sur l'ensemble des Ivoiriens et que ce que nous pouvons faire, c'est lui dire merci pour cet engagement, pour ce don de soi, pour cette particularité qu'il a à se mettre au service de la nation. Nous avons remarqué qu'à la fois en Côte d'Ivoire et puis au-delà, l'on a l'habitude de célébrer les personnalités des personnes qu'on adulte, peut-être. On les célèbre plutôt quand elles sont parties, quand elles sont décédées. Et nous, on a voulu prendre le contre-pied de cela pour dire qu'on peut être vivant, avoir une personnalité qu'on apprécie parmi nous et l'honorer, la célébrer et lui dire qu'elle a bien fait. Donc voici déjà l'origine du concept. Et pour ce à quoi nous avons droit aujourd'hui, c'est à titre costume, la Côte d'Ivoire dit merci à dos. Merci à dos, qui est le diminutif des noms exacts de notre président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, parce qu'en 2011 et 2024, nous avons remarqué que le visage de notre pays, la Côte d'Ivoire, a radicalement changé. Et pour nous, il est important de rendre hommage à celui qui en est le maître d'œuvre principal, celui qui a pensé, conçu toutes ces choses-là que nous pouvons voir de façon palpable aujourd'hui. Ce film témoignage confirme, nous qui sommes Ivoiriens, surtout nous qui sommes dans le domaine économique, confirme qu'on est un pays prospère. On a un leader, on a quelqu'un, on a ce président Alassane Ouattara qui a fait de nous, de ce pays, un pays attractif. Aujourd'hui, tous les Africains, pas seulement les Ivoiriens, ont envie d'investir en Côte d'Ivoire. Moi, je suis le président des entrepreneurs et je vois souvent des entrepreneurs africains qui viennent, qui n'ont jamais vu la Côte d'Ivoire et qui ont envie d'investir. Et à travers le réseau que je porte, nous accompagnons les Ivoiriens. Mais pourquoi ? C'est parce que, quand on arrive en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on se croit un peu aux États-Unis, en France, parce que le pays s'est développé. Dans la sous-région, on a le pays africain le plus attractif, grâce à un homme, grâce à Alassane Ouattara qui nous a permis d'avoir ses infrastructures. C'est pour nous, Ivoiriens, une fierté. Voilà pourquoi j'ai été très honoré, car j'ai été invité. Et là, je viens au nom du réseau des entrepreneurs pour dire merci également à ce président-là, parce qu'il a fait de nous, de la Côte d'Ivoire, un pays prospère. Avec les nombreuses réalisations du président actuel, la Côte d'Ivoire a changé un beau visage. Comme pour le début d'infrastructure, des écoles, des lycées et la santé. Et c'est ça qui fait le développement de notre pays. Les villages sont électrifiés, et surtout, il faut qu'il y ait la paix. Quand il y a la paix, il y a la joie. Et c'est ça qui fait aussi le développement. Il faut que les routes, passer sans les routes, les produits ne vont pas venir en ville. Et pour ça, on demande encore un grand effort au président, de passer aux villageois, pour l'utiliser le 4 juillet et aussi des écoles. Voilà.